Musique Et salut à tous ! Bienvenue dans mon repère ! Aujourd'hui une petite vidéo spéciale, je vous propose de découvrir enfin ma nouvelle gaming room qui est maintenant finalisée, dans la dernière vidéo si vous vous rappelez il y a un peu plus d'un mois je vous ai montré comment j'avais galéré à l'installer avec la pose du sol, la peinture sur les murs les étagères que j'avais retapé tout ça, maintenant on a une pièce finalisée où on est bien et j'aimerais vous montrer un petit peu tout ce qui la compose, si ça vous intéresse je vous propose donc aujourd'hui le gaming room tour 2023 de la gaming room de moi-même RetroBazouk donc voilà, vous avez déjà pu voir dans les anciennes vidéos, les étagères en tout cas ces trois là, qui sont généralement derrière mes lives qui sont en fait les jeux Switch, voilà donc c'est le gros de ma collection, c'est des jeux Switch avec des collecteurs Limited Run, d'autres jeux Limited Run alors pour ceux qui ne connaissent pas Limited Run c'est une maison d'édition qui édite du physique et qui sort souvent soit des rééditions d'anciens jeux rétro soit des jeux indés, que ce soit Pixel Art ou non et souvent c'est des bonnes cames donc j'en prends un grand nombre, je ne prends pas tout mais quand même c'est mon cœur de cible numéro 1 pour la collection, c'est ce genre de jeu alors il n'y a pas que Limited Run bien évidemment j'ai aussi du Super Art Games, du Strictly Limited ce genre de trucs du NG Dev et d'autres jeux moins limités mais toujours ce que je recherche principalement ça va être du jeu avec du feeling rétro ou alors du jeu rétro porté sur Switch la petite étagère spéciale consacrée aux éditions de Konami qui nous a ressorti de superbes boîtes pour Castlevania et également les Curse of the Moon avec ce format NES illustré par Tom Dubois Tom Dubois si vous connaissez c'est l'illustrateur de l'époque qui faisait les boîtes Konami déjà à l'époque de Castlevania, Contra, Tortue Ninja etc. et il en a fait de nouvelles spécialement pour ses remasters et c'est vraiment je trouve de toute beauté alors évidemment il y a aussi l'Ultra Collector ici qui s'allume et qui joue de la musique ça vous l'avez déjà vu certainement il y en aura certainement une deuxième grosse bobote qui va venir à côté qui sera celle de Contra et plus tard, dans plus d'un an certainement celle de Castlevania Advance Collection avec les jeux GBA donc là on a les jeux NES Master System Super NES et puis bientôt se rajouteront à la collecte les jeux GBA, enfin les portages GBA derrière il y a le Requiem et le Requiem bien qu'ils soient illustrés également par Tom Dubois n'étaient pas disponibles sur Switch c'est un jeu en fait PS4 donc voilà, il y a 2-3 jeux PS4 qui traînent dans cette bibliothèque ceux qui n'étaient pas disponibles en version Switch et bien j'ai pas eu d'autre choix que de les prendre dans ces versions là mais il y en a très peu de ce côté là vous allez avoir les éditions Strictly Limited Collector alors là l'avantage c'est qu'ils ont quand même un format assez homogène, ça fait assez joli sur l'étagère c'est ça que j'aime bien pour les collecteurs de cet éditeur surtout que le contenu est souvent sympathique il y a quelques pépites notamment le R-Type Dimension EX donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est les 2 premiers R-Type version arcade qui ont été remasterisés en 3D à l'époque c'était sur Xbox 360 puis portés sur la Switch et je crois qu'il n'y a que sur Switch et PS4 que nous avons une version physique de ce jeu en édition limitée donc qui est quand même relativement rare et en collector encore plus en dessous bien évidemment un petit collector de mes chères tortues la Kowabunga Collection qui regroupe tous les jeux rétro portés sur la Switch avec la jolie acrylique dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'aimais pas les acryliques mis à part celle-là que je trouve vraiment stylée voilà après on a de la Shockbox Windjammer de Pixie & Love ce genre de choses bon alors je ne vais pas tout faire tout faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux Switch peut-être que je ferai d'autres vidéos pour vous montrer plus en détail le contenu de tout ça je vais juste survoler là on a un dedans on a un excellent jeu un de mes jeux préférés de la console également avec un collector vraiment sublime donc celui-là également je l'ai mis un petit peu en valeur et puis après on va voir du plus classique on va voir les portages de Sonic le Sonic Mania le plus récent Sonic Origins Plus qui est sympa qui a le rajout d'amis en personnage jouable dans tous les jeux principaux de la Mega Drive et en plus la possibilité de jouer aux 16 jeux Game Gear donc ça c'est vraiment plutôt sympathique et puis plus bas des collecteurs un peu hors normes des Special Reserve Games qui sont en fait des jeux dévolvers sortis au format physique et des premium éditions ça j'aime beaucoup c'est Cathedral un petit Metroidvania avec une saveur 8 bits franchement là je m'étais vraiment retrouvé dans les années 90 c'était un énorme coup de coeur ce jeu-là je vous le conseille si vous aimez bien les jeux vraiment à l'ancienne celui-là il est bien réussi je trouve après il y a quelques East Asia Soft des exclusivités du site PlayAsia voilà je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça celui-là par exemple une de mes dernières rentrées de Strictly Limited qui est Fox & Forest c'est vraiment pas commun comme jeu mais bon voilà c'est pas le seul je referai peut-être des vidéos mais là on va passer succinctement à la suite la suite on se dirige petit à petit vers le rétro voilà donc là vous avez déjà pu voir également dans les anciennes vidéos cette bibliothèque-là avec de la Megadrive alors ce qui est sympa sur Megadrive c'est que ces dernières années on a eu droit à de nouveaux jeux et puis à des des rééditions donc là par exemple on a un Daemon of Hesterborg qui est un nouveau jeu grâce au au nouveau dev kit en fait de la Megadrive qui permet de simplifier énormément le développement des jeux sur cette plateforme et bien ça fait ça fait ressortir des jeux de qualité celui-là est vraiment très bon il y a eu une suite qui s'appelle Astbro je crois qui est un roguelite que je n'ai pas encore il y a eu évidemment les collègues qui ont fait français là qui ont fait Curse Knight qui est sympathique aussi que j'avais eu l'occasion d'essayer en convention mais que je n'ai pas encore acheté il faudra que je l'achète d'ailleurs prochainement on a eu des rééditions alors ça c'est un Strictly avec Megaturican il y a eu des rééditions également Retrobeat si je ne m'abuse du style de ce magnifique Megaman Willis War ça a franchement un super packaging j'avais été déçu par les premiers collecteurs Retrobeat là ils se sont vraiment rattrapés ce jeu est excellent ça regroupe les trois premiers Megaman remasterisés sur la Mega Drive qui étaient déjà sortis à l'époque et je les ai fait alors cette version là plus moderne corrige les quelques bugs qu'il y avait à l'époque et franchement c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir je les ai finis plusieurs fois tous les trois avec mon fils c'était super chouette après on a du classique alors Gaillaret c'est également un shoot them up rééditionné si je puis on ne peut pas dire ça mais enfin voilà c'est une réédition Retrobeat également cette année c'est un shoot them up hyper nerveux peut-être un des meilleurs de la console ensuite on a du classique on a la trilogie Golden Axe la trilogie Streets of Rage il y a d'autres trucs il y a du Sonic évidemment tous les Sonic et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai en Megadrag j'en ai pas énormément mais que des bons jeux les Disney aussi qui sont très sympas voilà qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre Space Arrière c'est du classique Last Battle c'est un peu nanard mais c'est rigolo j'aime bien y revenir de temps en temps et puis Battle Toad voilà voilà grosso modo ce que je peux vous montrer de cette console j'en ai pas énormément mais c'est quasiment tous les jeux je les ai fait et ils sont vraiment top ah oui aussi celui-ci la Comic Zone qui était un cadeau du Captain Musoid un Captain Musoid qui me faisait assez fréquemment des cadeaux ça m'avait fait super plaisir évidemment voilà puis juste en dessous on passe à la PC Engine vous savez que la PC Engine c'est une des consoles rétro les plus incroyables les plus magnifiques les plus fantastiques qu'on a malheureusement pas eu l'occasion d'avoir nous pauvres européens enfin si on l'a eu très succinctement via le fournisseur Soul De Ping mais c'est passé un peu à la trappe peu de gens ont connu les versions européennes de cette console et les jeux de toute manière n'étaient pas traduits donc tout ce qui est RPG c'est resté en grande majorité des exclus japonaises il y a quelques jeux qui sont sortis aux Etats-Unis mais c'était vraiment une poignée parmi la masse également mais par contre en niveau shoot them up et jeux d'action c'est vraiment top qualitat comme on dit voilà j'en prends en pif là c'est du shoot them up alors là j'ai mis les U-cards ici puis vous savez la console a évolué après il y a eu le lecteur CD ROM-ROM donc là c'est les jeux CD ROM-ROM ensuite il y a les jeux super CD ROM-ROM il fallait une carte mémoire qui rajoutait de la mémoire vive pour pouvoir mettre des jeux un peu plus puissants donc ils sont ici et enfin vers la fin de vie de la console il y a eu les jeux arcade qui étaient des portages très très fidèles des jeux arcade donc là on a par exemple Art of Fighting qui était vraiment très beau mais malheureusement qui avait des temps de chargement assez conséquents et que ça c'était assez similaire à de la mémoire au CD au final et donc moyennement jouable mais alors la particularité c'est que ces jeux arcade en fait plus vous y jouez et plus des données restent en mémoire ce qui fait qu'au bout d'un moment ça devient à peu près jouable au bout d'une demi-heure de jeu on peut enfin jouer vraiment au jeu avec des temps de chargement réduits mais voilà enfin c'est pas mes jeux préférés en fait il y en a des bons jeux il y en a d'un peu tous les types dans les super CD ROM-ROM on va avoir les jeux les plus impressionnants comme qu'est-ce que je pourrais vous montrer par exemple bah voilà par exemple alors ça c'est pas un original c'est Saphir c'est un PC Works mais très très proche de l'original en tout cas avec une impression professionnelle un packaging professionnel et ça c'était vraiment une démo technique il est sublime j'essaierai de vous le montrer en live un de ces quatre mais en original malheureusement il vaut tellement cher que j'ai dû me rabattre de faire un PC Works en original je crois que ça doit être dans les 700 balles si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça enfin ça ça fluctue dans ces eaux là entre on va dire 650 et 1000 balles donc c'est c'est laisser tomber c'est pas dans mes budgets surtout que je mets beaucoup moins en dessous pour le retro gaming que pour la Switch il faut faire des choix dans la vie surtout quand on est pas riche donc voilà en dessous on a de la Master System alors ça j'en ai pas mal la Master System qui a quand même bien vieilli il y a des jeux qui sont durs enfin qui ont un gameplay un peu approximatif t'as l'impression que ça répond pas bien c'est un peu dire de s'y remettre de nos jours mais on peut moi des fois je me fais un peu violence pour me remettre sur cette console et c'est vrai que les premières dizaines de minutes c'est un peu galère après une heure ou deux on se réhabitue et puis on apprécie finalement parce que ces jeux ne sont pas enfin voilà c'est des jeux de l'époque qui sont pas aussi pointus au niveau du gameplay que certains jeux NES mais qui ont quand même des qualités pas mal d'originalité et puis une ambiance particulière des années 90 donc c'est pas non plus à jeter à la poubelle voilà donc ensuite on passe aux nouvelles bibliothèques que vous n'avez pas pu voir dans les vidéos précédentes puisqu'elles n'existaient pas encore ça c'est une bibliothèque que j'ai pu récupérer qui est fort heureusement exactement le même modèle que les quatre autres voilà une cinquième qui arrive dans la collection j'ai pu exposer grâce à ça mes jeux NES alors j'en ai vraiment pas beaucoup surtout en boîte vous voyez ça se je sais pas même pas une vingtaine je dirais donc c'est pas énorme énorme par contre c'est que des jeux que je kiffe et que pour la plupart j'ai terminé donc bien évidemment le Blaster Master Punch Out des nouvelles sorties également sur la NES parce qu'il n'y a pas que sur Megadrive qu'on a eu des nouvelles sorties par exemple le J-Bob que je vous avais présenté qui est vraiment très sympa Micromage aussi qui est un jeu assez récent d'un studio allemand j'ai oublié le nom Morph Cat Games voilà les allemands qui sont très très présents sur la scène rétro de toute manière on a du Wizard and Warriors alors j'ai la trilogie mais j'ai que le premier en boîte me semble-t-il j'ai évidemment les Tortues Ninja Chip and Date 2 Faxanadou enfin voilà je ne vais pas tout vous lui montrer Power Blade j'aime bien la jaquette avec le Fwarzy qui est voilà il a un petit défaut on dirait qu'il fume une cigarette mais non c'est juste un bout de carton qui est arraché enfin voilà le Fwarzy en dessous on a des joueurs en loose là ça va être du classique encore une fois la trilogie Castlevania la trilogie Tortues Ninja enfin le 2 et 3 parce que le premier est en boîte les Chip and Tales les Duck Tales Gremlins 2 voilà c'est vraiment du classique et que du bon les doubles dragons évidemment la trilogie des premiers Mario Bros les deux premiers Ninja Gaïdal il manque le 3ème malheureusement mais ça ça fait partie de mes jeux préférés la console aussi voilà donc j'en ai peu mais c'est que de très très bons jeux que enfin voilà c'est des jeux auxquels j'ai joué c'est pas des jeux que j'ai acheté et que j'ai posé dans l'étagère enfin il y en a peut-être un ou deux dans le tas mais la plupart des jeux c'est ceux que j'ai fait et que je kiffe énormément et ceux que j'ai pas pu avoir en PAL ou en version US je les ai récupérés au format Famicom et là on va avoir les 6 Rockman donc les 6 Megaman et puis les Cuneo Cool voilà les River City et compagnie les jeux de balle aux prisonniers de foot et de voler il manque que celui du basket je crois et puis c'est à peu près tout un Battle Toad que je vous ai montré qui traîne là quelques petits jeux en boîte Wizardry qui est alors c'est marrant parce que la version en japonais possède le jeu complet en anglais alors là il faut le savoir voilà pour ce qui est de la NES ensuite on a un petit peu de Super NES alors là ça va évoluer parce que je vais un petit peu plus me focus dans l'avenir sur la Super Famicom bon là j'ai pour l'instant très peu de boîtes j'ai une boîte pâle de Super Nintendo grâce à ce bon vieux kéké c'est un cadeau encore un grand merci à lui mais après j'ai quelques boîtes Super Famicom alors c'est pas des trucs hyper recherchés mais c'est des trucs que je kiffe par exemple le Super Mario Kart que j'avais fait de long en large sur la chaîne également qui est excellent le ah j'ai oublié le nom ah putain c'est pas possible et là évidemment c'est marqué en japonais j'arriverai pas à le dire comment s'appelle ce shonen j'ai oublié c'est terrible voilà c'est un jeu de baston en tout cas qui est très très sympa une réédition aussi de Wild Arms de Streetly Limited voilà un grand classique de la console qui est excellent puis des petits RPG que je kiffe Final Fantasy 5 6 etc Astro Gogo il y en a peu c'est pas que de la qualité mais par contre restez bien sur la chaîne car dans les mois à venir il y a du lourd qui va arriver format Super Famicom et certainement que je me dédierai peut-être une bibliothèque quasiment entière juste pour ça voilà juste voilà petit teaser ça va arriver et c'est vraiment Super Famicom c'est vraiment le gros coup de coeur pour moi ça reste plus abordable que les autres consoles rétro pour la plupart et c'est super joli je préfère le format portrait que le format paysage des versions pâles et souvent les illustrations sont meilleures en version japonaise qu'en version occidentale alors en dessous je me suis fait un petit kiff alors pourquoi les porteurs c'est là alors il y a des trucs un petit kiff étage Pokémon donc on a déjà quelques boîtes originales grâce à mon vieux kéké que je salue de Game Boy avec la version jaune, rouge et or et derrière on va avoir l'intégralité pourquoi il est sorti celui-là c'est un peu dérangé je sais pas pourquoi voilà l'intégralité des jeux DS et 3DS donc ça va de la 4G jusqu'à la 7G de perles, diamants platines jusqu'à ultra soleil et ultra lune tous les épisodes canons sont là voilà ils sont tous là il faut savoir que la plupart je les ai récupérés quand ça valait pas grand chose genre ben voilà noir blanc blanc 2 noir 2 excusez moi je les avais eus via des petites annonces sur le bon coin entre 5 et 10 balles l'unité à l'époque à l'époque c'était il y a pas si longtemps puisque j'avais commencé à collectionner du Pokémon au début de XY à la 6G et j'ai pu tous les avoir assez rapidement alors que maintenant ben les prix ont explosé en fait je sais pas trop pourquoi mais voilà Pokémon c'est c'est devenu cher il y a eu l'avant en fait Pokémon Go sur téléphone et l'après Pokémon Go où tout a flambé c'est devenu complètement dingue voilà pour ce qui est de cet étage en dessous on va avoir alors ça c'est marrant c'était mon petit kiff à un moment c'était de faire des boîtes custom de jeux Game Boy Advance avec des jeux pourris de DS donc j'achetais des jeux DS à 50 centimes ou moins en gros lot et puis je virais le jeu et je récupérais la boîte pour y insérer des cartouches Game Boy Advance mais bon malheureusement comme c'est pas une impression professionnelle la plupart des boîtes sont sun fade maintenant c'est pas génial ça vieillit pas bien ce genre de truc il faudrait vraiment que je trouve un imprimeur professionnel pour pouvoir faire des choses de qualité bon enfin bref c'était un délire et ça m'a un petit peu passé pour vous dire la vérité en dessous j'ai des boîtes originales de Game Boy Game Boy Color et Game Boy Advance ça c'est une réédition par contre Limited Run j'ai pas grand chose d'intéressant de ce côté là les seuls jeux vraiment cotés c'est les Pokémon qui sont dessus là ça va être plus des jeux dont j'aime bien la jaquette mais pas forcément le jeu en lui même je trouve ça stylé de l'exposer la jaquette est meilleure je pense que le jeu en dessous on va avoir un petit coin DS voilà DS donc là ça va être principalement du Dragon Quest j'ai je crois tous les tous les tomes Dragon Quest de DS et d'en manquer l'8 sur 3DS à l'époque je m'étais dit que ça valait pas le coup parce que j'avais déjà sur PS2 je regarde un petit peu maintenant le Montampi je vais avoir pas mal de jeux Mario également voilà du classique c'est encore une fois une console pour laquelle j'ai pas grand chose mais des jeux sympas auxquels j'ai pas mal joué Chrono Cross sur 3DS alors version Jap mais il y a la langue anglaise à l'intérieur donc jouable et voili voilou en bas donc quelques autres jeux 3DS pas grand chose de plus à dire ah oui les jeux Zelda évidemment j'ai les petits Zelda Link Between World Phantom machin truc enfin je sais plus le jeu de train le jeu de bateau sur DS j'ai oublié les noms voilà les petits Zelda sur DS et 3DS ils sont sympas le Triforce aussi Triforce je sais plus comment ça s'appelle enfin bref vous les reconnaîtrez en tout cas il n'y en a pas 36 000 sur ces plateformes là et enfin là donc là c'est certainement la bibliothèque qui à terme va accueillir les jeux les jeux Super Famicom en boîte pour l'instant j'ai mis un peu de tout et de n'importe quoi quelques alors ça c'est marrant c'est quelques supports pour cartouches là il y a de la Super Famicom en loose et là par exemple des Disks System des Famicom Disk System donc là un petit Castlevania en boîte c'est imprimé avec une imprimante 3D c'est des petits supports sympas que j'ai pu imprimer via l'imprimante de mon boulot plutôt cool à côté il y a mes jeux Gamecube qui sont vraiment vraiment pas nombreux pour le coup ça c'est le dernier en date que j'ai acheté Metroid Prime et puis à côté on va avoir du F-Zero GX il y a le Zelda Wind Waker Wind Waker excusez moi puis 2-3 autres titres mais franchement pas grand chose un Pokémon XD Tales of Symphonia et un Double Dash que le Captain Musoleyn m'avait offert merci à lui merci les gars il y a beaucoup de mes pièces quand même qui viennent de cadeaux donc ça me touche beaucoup voilà ensuite en dessous petit rayon petit rayon coton ceux qui connaissent coton c'est un shoot them up où on incarne une petite sorcière sur un balai voilà donc là il y a toutes les versions collector hop ah ben voilà se pète la gueule très très belle très belle démonstration on va éviter de tout péter mais en gros on a là toutes les rééditions qui sont sorties à ce jour sur la Switch on va commencer par le coton reboot qui s'était pourvu d'une grosse boîte X68000 qui est vraiment très stylée donc c'est In-In qui faisait ça c'est un partenaire de Strictly Limited et il avait été sorti sous cette version là en japonais avec une figurine à l'intérieur puis après on avait eu tous les portages des jeux consoles la version Super NES la version Megadrive et les deux jeux de Saturne qui sont d'ailleurs jouables en coop et qui sont très très sympas je trouve coton 2 et coton boomerang c'est vraiment deux excellents jeux à faire avec des amis des plus jeunes parce que c'est des shoot-em-up très accessibles qui sont aussi faits pour les plus jeunes donc voilà ça c'est un petit coup de coeur en dessous j'avais mis mes jeux PS1 donc là encore une fois c'est du classique de chez classique de la console les Final Fantasy quelques Resident Evil les Spyro les Crash Bandicoot Grand Turismo 1 et 2 évidemment puis après d'autres jeux par-ci par-là du Quake des jeux un peu plus obscurs comme Wild Arms enfin obscur plus ou moins il faut connaître des jeux import style One Piece et là c'est plus pour la cover qu'autre chose parce que le jeu est ce qu'il est il n'est pas très cher mais la cover est super stylé et je suis fan de One Piece donc voilà après il y a du Jade Cocoon qui est une sorte de Pokémon Live il y a du Soul Blade il y a Speedball Road Rash Tekken les Tekken évidemment et puis plein d'autres c'est que des grands classiques auxquels on a forcément joué un jour ou l'autre dans sa vie si on a connu cette époque voilà alors Coton je suis désolé je vais te poser sur la table allez on va entamer maintenant la dernière bibliothèque qui est également une nouvelle qui va contenir elle du hardware donc des consoles et des sticks arcade là un de mes sticks préférés le Street Fighter Cross Tekken sorti à l'époque sur Xbox 360 un des sticks les plus confortables qu'on puisse poser sur des genoux à côté un stick emblématique puisqu'il s'agit du virtuastique de la Saturn qui reprend les couleurs des bandes d'arcade Sega voilà on a des Astro City et compagnie donc c'est c'est pour ça que je l'aime bien mais en vrai c'est pas le meilleur des sticks ça c'est bien meilleur je trouve on a la Super Famicom en boîte qui est mint en fait avec tous les emballages la notice et tout évidemment comme j'en ai eu beaucoup qui sont passés entre mes mains j'ai gardé un excellent modèle pour moi-même à côté on a le Bazooka le Super Scope de la console là une petite Mega CD c'est la Mega Drive modée que je vous avais présenté sur la chaîne donc elle est overclockée switchless et dézonée etc etc ça en fait peut-être une des meilleures Mega Drive hors analog SG en tout cas certainement le meilleur modèle à brancher directement sur un CRT voilà ensuite à l'étage en dessous on va avoir des pièces pas communes par exemple une SG10002 donc SG1000 c'est la première Sega de salon à être sortie exclusivement au Japon là c'est le deuxième modèle de cette console là c'était avant la marque 3 qui sera prédérivée en Master System donc c'est vraiment vieux à côté on a la super graphics console de légende qui était le successeur de la PC Engine qui a malheureusement tellement bidé qu'elle ne contient que 5 jeux mais heureusement rétrocompatible donc on peut faire tourner tous les jeux PC Engine sur cette bécade et c'est ça je dois encore changer les condensateurs la modée et tout mais à terme c'est celle là que je devrais utiliser pour jouer à la PC Engine avec son accessoire principal le CD le lecteur CD Rom Rom qui permet de jouer tous les jeux CD à côté la Twin Famicom donc la Twin Famicom c'est une console Nintendo produite par Sharp et pas par Nintendo c'est un des seuls constructeurs de l'époque à avoir pu fabriquer des consoles Nintendo avec quelques Panasonic pour la Gamecube mais ça c'est bien plus tard la particularité c'est qu'elle possède à la fois un port cartouche sur le dessus et un lecteur disquette pour les Famicom Disque System qui sont venus je ne sais plus combien c'était deux ou trois ans après la sortie de la Famicom pour pouvoir jouer à des jeux qui avaient besoin de plus d'espace disque ce support par la suite a été abandonné et lorsque la NES est arrivée en Occident il était déjà plus utilisé c'est pour ça que nous on n'en a pas on n'a pas de lecteur disquette par chez nous cette console est entièrement rénovée c'est à dire tous les condensateurs ont été changés la courroie du lecteur de disquette également elle marche nickel maintenant il va falloir que je la mode en RGB je rajoute un dongle sur le port parallèle pour pouvoir jouer avec des manettes Bluetooth et notamment un stick arcade ça pourrait être vraiment sympathique voilà en dessous on a une One Chip Super Famicom pour ceux qui ne connaissent pas c'est les derniers modèles qui avaient un signal vidéo plus clair que les autres une SNES Mini ici une petite PS2 Gold édition Gundam une exclusivité japonaise très stylée pareil il va falloir que je m'en occupe et que je la mode pour pouvoir faire passer tous les jeux et notamment les jeux européens à côté on a la petite Gamecube et vous voyez qu'elle est dans la même position que sur la photo derrière puisque j'ai imprimé en 3D un petit support et qui permet même de positionner le Game Boy Player derrière donc très sympa le Game Boy Player meilleur accessoire jamais fait par Nintendo qui permet de jouer à tous les jeux Game Boy sur sa Gamecube allez bref en dessous ça va être du plus classique on va avoir des modèles de PS1 PS6 des boîtes de la famille computer en boîte et puis d'autres modèles de NES et de famille comme on avait en boîte et enfin en bas c'est du bouche-trou on a une Saturn avec le Dual Stick de la N64 et de la Dreamcast voilà voilà pour l'instant en tout cas voilà ça me fait une belle regardez-moi ça une belle bibliothèque hardware et enfin pour terminer je vais vous montrer un petit peu le coin PC avec notamment du PC rétro mais pas que le ThinkPad pour les jeux DOS Windows 95 avec le dock derrière et le 3DFX intégré en dessous on a un MSX2 Sony vous voyez qui est le Hitbit qui est très très sympa avec deux ports cartouches plus un port cassette c'est vieux ça ça c'est de la sacrée vieille machine et puis en dessous on a de l'Amstrad CPC qui est obstrué par les gros livré d'explications mais voilà ça c'est un CPC 6128 puis après on va voir des vieilles choses alors là je suis en train de modder une PS2 donc rien à voir vous voyez qu'il y a le microscope qui est branché ici c'est aussi mon atelier quelque part et puis on va avoir des vieux compacts ça c'est un compact avec un des tout premiers Pentium Pentium 386 à côté l'Atari ST c'est un 1040 ST voilà c'est celui que j'utilisais pour faire les jeux malheureusement le Vector et HS donc il va falloir que je m'en occupe que je le répare ou que je trouve une solution pour relire les jeux voilà puis après on va avoir quelques vieux PC rétro en rab souvent des Pentium 2 ou des Pentium 3 pour pouvoir jouer aux vieux jeux et pour terminer je vous présente l'armoire de Big Box je vous l'ai déjà montré il me semble je l'ai un petit peu arrangé elle va contenir les vieux jeux PC principalement et Atari ST qui ont le format Big Box c'est à dire grand format donc on avait beaucoup l'habitude de voir à l'époque et qui s'est complètement perdu de jour qui ressemble à des collecteurs en fait mais à l'époque c'était pas des collecteurs c'était vraiment le format classique des jeux avec des pépites de l'époque donc pas mal de point and click c'était un genre un genre à la mode à l'époque il fallait réfléchir c'était vraiment sympa et souvent très rigolo d'ailleurs les point and click il y avait évidemment les jeux Blizzard avec Diablo Warcraft Starcraft etc une série que j'affectionne particulièrement les Heroes of Might and Magic d'ailleurs le 3 un des meilleurs de la série j'ai pu récupérer sa boîte très très comment on dit putain je perds les mots je l'ai récupéré hier quoi il n'y a pas longtemps les fast fps comme Unreal j'ai pas d'autres fast fps je crois en Big Box pour l'instant j'aimerais bien récupérer un Doom et un Quake 3 et Unreal Tournament aussi ça serait sympa je crois qu'il existe en Big Box mais c'était la fin des Big Box déjà il est quand même assez rare après je vais avoir des trucs classiques du style Tomb Raider 3 tiens là il y a un petit moniteur de Doomstrate cpc qui traîne des boîtes de Blood Ball là c'est de l'Atari ST donc on a un Turrican 2 un Shadow Warriors qui est Ninja Gaiden version occidentale et voilà puis après des RPG à l'ancienne du style Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 voilà et en grosso modo les pièces que j'électionne particulièrement là on va avoir aussi du Monkey Island alors je les ai pas tous les Monkey Island j'aimerais bien les récup également mais il y a beaucoup de gens qui cherchent donc ça devient pas évident à trouver après il y a des classiques Day of the Tentacule qui est excellent il doit y avoir Sam & Max qui traîne Half-Cose ah bah voilà il y a la compil la compil des trois excellente compil un jeu Simpsons qui est pas terrible du tout d'ailleurs d'autres RPG avec Torment Killing Moon Under the Killing Moon voilà voilà Myst je crois que j'ai les quatre premiers en Big Box là c'est le deuxième Riven très très bon jeu des quelques Star Wars et voilà ce qui conclut un petit peu la présentation de l'espace de jeu alors là il y a l'espace pas très joli en fait c'est la fin de la Gaming Room faut pas regarder de ce côté là ça va pas trop changer on a toujours la Trinitron avec quelques déco qui vont encore évoluer et en bas j'ai récupéré une Plasma mais j'ai toujours pas les le meuble qui va avec donc pour l'instant elle est par terre donc ça ça va évoluer ce côté là le côté écran de jeu va un petit peu évoluer mais le côté bibliothèque et avec la collection de jeu elle ne va plus trop bouger voilà ça commence à avoir de la gueule qu'est-ce que vous en pensez donc voilà c'est terminé pour ce Gaming Room Tour 2023 n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous préférez dans cette collection ah oui je vais pas parler des collecteurs aussi en haut mais bon c'est trop long il y a trop de choses il y a beaucoup trop de choses je ferai certainement d'autres vidéos sur ce restez bien en alerte sur la chaîne mettez la petite cloche puisqu'il va y avoir d'autres trucs sympas qui vont arriver bien trop si vous aimez la collection ou les jeux indés rétro etc c'est au bon endroit que vous êtes allez à très bientôt jouez bien profitez de la vie tout ça des bisous et à bientôt ciao